Rien que de l'heure rouler le ceinturon dans l'autobus n'est pas vu dans le corps actionnel qu'on connaît un biscuit de 35. Un biscuit de 35, notre invention de 30 000 francs. Monsieur le marquillier est servi. Mais vous en avez, on n'en revient pas. Tous mes enfants me prennent comme ça, tout à coup. C'est pas possible, on vous a dit que je m'ai claqué. Et bien vous pouvez pas me faire plus de plaisir. L'infatable, comme au temps de ta mère. Nous sommes vos enfants tout de même. Et des monts bruns. J'ai envie de prier. Oui. Pour nous. Pour nous tous. Pour papa surtout. Je vais encore parler d'Azincourt. Mais à vous le don, et tout le reste est de recrois. Et de ces deux frères qui sont battus à mort pour une dame, merde ! Quand même, ils étaient gauflés, les deux fangs vins. Sur le toit, en pleine lue, à grand coup d'rapillage, qu'est-ce qu'il y a qui tombe ? Faut le faire. Aujourd'hui, on se fait seulement des cartes et on se fait engueuler. C'est un monde. C'est un monde, c'est ça, républicain. Je vais parler à monsieur Christophe de Ponty, s'il vous plaît, à part de mademoiselle de Beauvoir. Personnellement. C'est peut-être ça, l'histocratie, après tout. C'est même sûrement ça. L'histocratie, monsieur, d'abord, je vous prie de la laisser tranquille. N'en parlons pas tant, nous autres. Vous auriez bien dû, entre parenthèses, ne pas permettre que les enfants deviennent des grands. L'ésier, majeur. Est-ce à toi qu'il faut rappeler que l'autorité que j'ai sur elle ne s'arrête pas à l'âge de sa majorité, pour la simple raison que je la tiens de Dieu ? Eh bien, allez-y. Comme quand j'avais 12 ans. On nous a dit que les sévices corporels, c'était une méthode d'éducation immorale et dépassée. Ha ! Ah, c'est merveilleux, ça. Viens ici, toi. Et ces sévices corporels, tu mérites bien de commencer. Oui. Il ne faut pas confondre mon bras avec les pétales de l'Iran. Il ne faut pas jouer avec mon bras comme on joue en bourse, tu comprends. C'est pas la même chose. Et quand je dis 15 millions, je suis optimiste. C'est le double qu'il faudra pouvoir investir pour restaurer et rééquiper tout ça. Ils vous ont chargé, je me demandais des comptes. Au rapport, le gérant ! Quellez-vous faites notre fric, monsieur ? C'est ça, c'est exactement ça. Je suis sûr, en tout cas, que Désy n'épousera pas le fils d'un imposteur. C'est un monsieur qui a acheté un titre Monténégrin après avoir collé un nom historique. Jurez-moi que même si... Enfin, ça ne chargerait rien pour nous. Mais rien, Désy. Absolument rien. Mais que sa propre fille veuille entrer dans ma famille ! Hâte là ! N'en demandez pas trop, monsieur, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas que je suis malheureuse et que vous avez gagné ! Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous réjouir ? Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous réjouir ? Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous réjouir ? Qu'est-ce que vous étiez en train de foutre ? Rien, on jouait. Vraiment, et à quoi ? A savoir si on était encore des vrais mots bruns. Vous croyez qu'il suffit de baisser la main des dames dans les salauds ? De changer pour dîner et se laver les doigts après être poisson ? Ça se paie, ce que nous sommes. Et ça se paie chèrement.